Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 6 novembre 2024, cet épisode, le numéro 2434, s'intitule Une histoire de loup dans le Jura. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte, au travers de ce podcast, un petit bout de ma journée. Alors, hier, il y a eu les élections aux Etats-Unis. Au moment où je prépare ce podcast, je ne connais pas le résultat des élections mais j'espère qu'il était comme vous attendiez et en tout cas que, si ce n'était pas le cas et que vous avez besoin d'une pause pour penser à autre chose, cet épisode dans le Jura vous apportera la pause nécessaire. Bien entendu, le texte du podcast, le transcript est disponible en vous abonnant sur onethinginafrenchday.com le site internet du podcast sur lequel vous pourrez découvrir les avantages, parfois insoupçonnés, qu'il y a à recevoir le texte exact. Vous pourrez aussi choisir la formule du podcast qui vous convient le mieux à partir de 3 euros par mois pour 12 textes. Une histoire de loup dans le Jura « Lisa avait repéré de drôles de petits monticules près des traces de sangliers. Tu n'as jamais vu ça ? Ce sont des terricules de vers de terre, lui a dit Eric Wolf. Nous descendions le chemin boisé vers les lacs. L'air sentait bon, chauffé par le soleil du matin. Les vers de terre sont très importants. Ils font tout un travail de brassage de la terre qui est essentiel. Dans un endroit comme ici, il y a environ une tonne de vers de terre pour un hectare. Pour revenir au fait que le sanglier mette ses pattes arrière dans l'empreinte des pattes avant, il y a un autre animal qui fait ça, le loup. « Le loup ? » me suis-je exclamé. Il y a six meutes de loups dans le Jura, que ce soit la partie française ou la partie suisse. Enfin, les Suisses ont décidé, à mon avis, d'exterminer toute une meute. En tout cas, c'est bien parti pour. Un de mes amis, en hiver, avait décidé de mettre un piège photographique. Cela fait partie de son travail d'observer les loups. Il va chercher le piège et aperçoit les traces d'un loup dans la neige. Mais en arrivant près du piège, les traces se séparent en deux. Surprise donc ! Il n'y avait pas un seul loup, contrairement à ce que les traces pouvaient laisser penser, mais deux. Quand il a regardé le résultat du piège, il voit effectivement le premier loup qui s'arrête, certainement intrigué par la lumière émise par le piège, et il voit un loup qui le contourne, d'où les deux séries de traces. Mais derrière ce loup, il y en avait encore trois autres. Ils étaient cinq loups. Cinq loups qui marchaient dans les mêmes traces, c'est super rusé, ai-je dit. On pense qu'il n'y a qu'un loup, et en fait, il y en a cinq. Et les loups tuent vraiment beaucoup de bétail ? Ils en tuent, c'est sûr, mais parfois les troupeaux manquent de protection. Il faudrait deux chiens par troupeau. Et les vaches de maintenant ne savent pas se défendre. Souvent, elles n'ont pas de cornes, elles ne courent pas vite. Et on met ensemble les éléments les plus faibles, les veaux et les génisses. C'est le mode d'élevage qui veut ça, pour faire des fromages. En Italie, j'ai vu une vache, une vache d'une race à viande, qui était avec son veau, se défendre contre un ours. Eh bien, l'ours est parti. Ces histoires de loups et d'ours m'ont beaucoup plu. Il y a une certaine sagesse tout de même, peut-être celle qu'il faut voir au-delà des apparences. Et puis, a ajouté Eric Wolf, les gens sont surpris que le loup tue et ne mange pas la vache tout de suite. C'est évident, il ne va pas manger une vache en une seule fois. D'autres animaux vont aussi se nourrir sur la carcasse. Les lynx, par exemple, et certains oiseaux. Quand nous sommes rentrés au village, nous nous sommes installés sous le préau, là où il y a un apéro commun chaque semaine. Eric Wolf a écrit sur une feuille toutes les espèces que nous avions croisées et des notes pour Michaela. Il était temps de se dire au revoir, mais surtout de remercier pour la balade et le partage des connaissances et les histoires de loups. One thing in a French day. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode de podcast. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada